donc après je ne suis pas là pour comment se peut dire ça peut arriver ça peut arriver on est tous des êtres humains ça peut arriver que bon voilà par rapport à certaines situations on se fasse des amitiés qui peuvent nous aider j'ai pas dit que je conçois cela mais ça peut arriver parce que tout être humain face à certaines situations proposer certains actes moi je ne fais pas c'est direct parce que j'ai envie de rentrer dans cette relation où je veux rester dans ce mariage passé pour moi présentement il ya eu beaucoup d'eau qui ont coulé qui ont coulé en dessous du du bon et je pense que présentement je je pense orienter ma vie d'une cette d'une autre façon parce que présentement officiellement la covalier mais présentement on n'est plus en relation donc quand tout c'est arrivé comme je disais tantôt il ya eu un problème de manque de dialogue les dépenses étant l'afrique on ne pouvait pas communiquer j'étais ici c'était difficile donc en même temps cette situation était tellement frustrant et des fois je j'ai pété un câble et c'est vrai que quand j'ai pété un câble je n'étais pas toujours très doux dans ma façon de lui parler parce qu'en ce moment j'étais un homme qui se sentait trahi et il me fallait des explications plusieurs explications tu peux avoir une panoplie d'explications voulait-elle vraiment divorcer je ne sais pas quand elle est partie prendre le truc chez l'avocat c'était un plan je ne sais pas vous l'étaient divorcée je ne sais pas je ne sais pas donc pour moi tout ce que j'attendais les dépenses étaient des médias tu sais je ne voulais peut-être pas divorcer mais peut-être j'ai rencontré ce gars qui veut m'aider par rapport à l'élimpia et je suis en train de jouer le jeu je n'ai pas dit que je devais accepter mais j'attendais au moins une solution parce que une explication parce que si dans le cas où je n'ai pas d'explication je pourrais être amené à croire que elle est dans une relation sérieuse donc pendant qu'elle n'était pas là j'avais tout ça qui me passait dans la tête et j'ai devenu j'ai devenu sérieusement nerveux et quand on s'est changé sur mon téléphone je vais dire j'étais très très inconfortable et ça m'arrivait à très mal lui parler et ça n'arrange pas aussi les choses parce que pour ceux qui me connaissent pour les personnes qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de logique je suis une personne logique comme on dit souvent les humains disent il faut deux casseroles pour faire du bruit je vais pas me mettre ici pour dire que j'étais un homme parfait et elle était la personne est parfaite je ne vais pas le dire parce que quand deux personnes sont un problème chacun sa part des responsabilités donc pour ceux je veux laisser je veux juste que les gens comprennent que le problème qu'il ya c'est entre les dépenses et moi j'ai vu tellement de choses sur la toile que ça me fait mal ça me fait mal parce que j'ai peut-être agi mais c'était pas là mon objectif les dépenses et une très grande artiste camerounaise c'est une très grande artiste je ne sais si je suis fan de cette forme depuis des années je suis je suis fan de cette forme et je moi je peux dire je ne vois même pas son pareil au cameroun sincèrement donc je veux dire aujourd'hui les dépenses et moi on n'est plus ensemble on n'est plus ensemble la procédure divorce elle va continuer on n'est plus ensemble mais je tiens à lui présenter mes excuses je tiens à lui présenter mes excuses parce que c'est vrai que si j'avais un peu plus de soutien et l'état dans lequel j'étais j'aurai eu des gens qui m'avait un peu canaliser je pense que je l'aurais pas fait je ne fais pas cette vidéo pour qu'elle m'excuse parce que je sais qu'elle est blessée moi aussi je suis blessé on est deux personnes qui avons fait du mal l'un à l'autre mais je tiens quand même vu l'impact de ce qui est de 2,2 vu l'impact de ce qui se passe je tiens à lui présenter mes excuses et je tiens à dire que je les fais parce que j'étais presque au bord de la dépression pour les gens qui me connaissent je n'ai pas beaucoup d'amis je suis quelqu'un je suis toujours seul je suis dans mon coin et quand tu fais face à cette je ne veux pas qu'on condamne cette femme c'est pas facile lorsque tu ne parle pas directement avec la personne et ce n'est pas évident lorsque tu vois que 18 mois de vie parce que cette femme je l'ai aimé je l'ai aimé du plus profond de mon coeur c'est pour ça que je l'ai épousé il y a eu cette peur de perdre la femme de sa vie donc par rapport à ça j'ai posé un nombre de comportements tu l'a exposé mais je pense que j'avais plus besoin de me faire entendre j'ai plus besoin de parler et comme je dis j'étais vraiment au bord de la dépression je l'étais vraiment et je demande sincèrement pardon à tous les gens d'aller supporter cette femme elle et moi c'est une affaire de couple c'est pas une affaire de nation je vois des déferlements de tribalisme tout ça vous savez très bien que cette femme n'est pas tribaliste tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux je suis sûr que dans son coin elle pleure parce que c'est pas dans sa ligne personne n'est pas en fait ou ce que qu'elle m'a fait j'ai l'excuse pour cela et l'excuse pour cela c'est vrai qu'elle voit si on avait eu un dialogue les choses et j'ai pris qu'elle excuse de pousser que j'ai fait et je viens aussi à vous qui me suivez vous prier d'excuser cette femme elle mérite son olympia et le mérite elle n'a pas et n'est pas allé à l'empire parce qu'elle était la femme des cyclones vous l'avez accompagné à l'ébien parce que c'était les dépenses parce qu'elle sait qu'elle fait effet du très bon travail c'est une très grande artiste ce n'est pas moi qui ai fait des dépenses avant moi les dix pensent existaient dont ça veut dire qu'il ne faut pas que je sois cet élément qui arrive un moment de sa trajectoire par rapport à nos problèmes conjugaux le monde entier décide la piétinelle mérite pas ça elle ne le mérite pas elle est moins les plus ensemble mais je serai à cette olympia j'irai à cette olympia et je vous demande pardon allons tous à cette olympia elle le mérite c'est une artiste qui a fait beaucoup pour la culture camerounaise c'est une âme est incomparable avant moi vous l'avez aimé il faut pas que je vienne dans sa vie pour que vous n'éliminez l'aimé plus c'est des problèmes de couple et moi déjà qui suis affecté je pardonne à l'épaule ce qu'elle m'a fait aujourd'hui je suis dans un meilleur état d'esprit parce que j'ai pu le fait de parler sur les réseaux ça m'a beaucoup aidé c'est en fait c'est une période de transition j'étais à bout il fallait que je sorte de moi je l'ai fait et je lui demande pardon pour l'impact que ça a eu sur elle je sais qu'elle est très mal où elle est ça fait longtemps ne se parle pas et je m'en veux d'autant plus parce que c'est une mère d'enfant tu mets l'enfant si elle a trois merveilleux enfants et j'aimerais pas qu'elle se trouve dans la dépression par rapport à ce que j'ai fait ses enfants ont besoin d'elle elle a besoin d'avoir un certain état d'esprit pour s'occuper de ses enfants je suis un père d'enfant il ya un ensemble de choses qui a été dit par rapport à ma fille parce que sa fille c'est ma fille j'étais un peu perturbé parce que moi n'est ce qu'à ma fille j'ai l'habitude de l'appeler régulièrement ou bien je lui envoie un message et me répond mais quand on a eu des problèmes avec on était un peu distance sur un talent j'ai continué à envoyer le message à ma fille ma fille ne reconnaît pas j'ai envoyé plusieurs messages à ma fille et je vais faire les captures d'écran j'ai les captures d'écran je vais mettre sur la page pour que les gens comprennent les tentatives j'ai essayé de parler à ma fille plusieurs fois elle est dit qu'on va donc je suis venu à donner dit j'ai dit aller dit que tu sais on part voir des problèmes même si on se sait pas ces enfants ont pris pour un père je ne comprends pas pourquoi est ce que elle n'arrive je n'arrive pas à voir moi jusqu'à l'image qu'elle ne reprend pas des fois l'enligné ne répond pas elle me dit que elle ne sait pas peut-être il ya un problème et était son téléphone elle a eu par a envoyé les messages j'ai juste envoyé dénié messagerie mal jusqu'à ma fille je vais envoyer les captures d'écran mal jusqu'à ma fille sincèrement je te remercie comme tu ne me réponds pas c'était tout maintenant il ya cette histoire ou coco lago était à la maison avec les enfants moi je suis sûr que c'est elle qui a monté ma fille contre moi parce que c'est une fille la sorcellerie habitant cette fille les dépenses n'était pas à la maison elle était en afrique j'ai les problèmes avec les dépenses ma fille avec qui est là quelques jours j'avais parlé quand je suis arrivé en un jeune repos passable dit que ce n'est que coco lago qui a monté la fille contre moi quand j'ai remarqué ça j'ai arrêté des captures d'écran sont là maintenant quand je viens aujourd'hui les dépenses où elle est là ne peut pas s'asseoir devant vous je dis que j'ai menacé sa fille elle ne peut pas le faire c'est que coco lago qui montait les choses pour raconter du n'importe quoi j'adore les enfants mon dernier fils à l'âge de manoushka et les dépenses c'est que j'ai menacé sa fille c'est pas possible ça n'a pas j'ai vu un message devant les dépenses un message où j'aurais pu tuer les dépenses j'ai pas frappé les dépenses à maman j'ai pris ça sur moi mais j'avais assez les sa fille pourquoi quand bien moi j'étais devant sa maman passe à des messages qui voudraient amener à être violent je ne suis pas une personne violente je ne le suis pas les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas violon dont je veux dire à coco d'arrêter ça sans céleri je n'ai jamais menacé ma fille est resté et demain ma fille je l'ai jamais fait et je suis en europe je sais que j'ai des peines tu peux avoir en menaçant l'enfant donc qu'on arrête un peu de vouloir il ya pour revenir à dire dans un couple des deux mains c'est là j'ai peut-être dit que les dépenses dans un couple ne s'exploit pas c'est là on se complète j'ai fait des choses pour cette femme comme elle a fait des choses pour moi c'est une femme qui a la main sur le coeur et peut-être quand j'ai dit les dépenses et sud est les dépenses et elle est où elle est aujourd'hui parce qu'elle a un grand coeur si les dépenses à 1000 euros je viens tu dis que j'ai un problème elle va sortir 1000 euros te donner elle va tous les mille euros et après va s'est débrouillé qu'elle peut faire les péter la langue de côté pour gérer un autre problème et je pense que c'est le plus gros problème quand je suis entier dans la vie de ma femme j'ai dit écoute pour qu'on avance il faut qu'on contrôle les finances la façon dont et je pense qu'elle a dit un nouveau direct avec pascal pierre de temps si j'ai 400 euros je vais donner et je donne et après mon mari dit que mais pourquoi tu as tout donné ça c'est cette femme elle a un grand coeur elle est où elle est aujourd'hui c'est par rapport à ses grands coeurs donc je oui dont elle ne m'a pas utilisé on est en couple